Dans cette vidéo, nous nous intéressons à étudier le comportement de la fonction définie par f de x égale sin de x. Première information susceptible de nous intéresser, quel est le domaine de définition de cette fonction ? Nous avons un quotient, problème potentiel si le dénominateur est égal à zéro. Pas d'autre problème potentiel, nous en déduisons que le domaine de définition de la fonction est tous les nombres sauf le zéro, ce qu'on note plus communément r étoile. Deuxième paramètre, deuxième information qui nous intéresse, l'ensemble des zéros de la fonction. Donc nous nous intéressons à savoir pour quelle valeur de x cette fonction s'annule, ce qui est équivalent à résoudre l'équation sin de x sur x est égale à zéro. Pour qu'une fraction s'annule, il suffit que le numérateur s'annule et que le dénominateur ne soit pas nul. Nous devons donc résoudre l'équation trigonométrique sin de x égale à zéro. On utilise pour ceci toujours le cercle trigonométrique. On identifie que le sinus qui se vit sur l'axe vertical s'annule lorsque nous sommes situés sur le cercle en un de ces deux points. Ces deux points sont en radian zéro et pi. Donc on peut en déduire que x est égal à un quelconque multiple de pi. Donc le sinus de tous les multiples de pi est égal à zéro. On en déduit que l'ensemble des zéros de la fonction est égal à tous les multiples de pi. Donc tous les éléments de la forme k fois pi. K étant un entier relatif. Avec attention, se rappeler que la condition x doit être différente de zéro. Donc il faut exclure ici le cas où le nombre k est égal à zéro. Troisième information qui peut être intéressante. Quel est le comportement de cette fonction lorsque x devient très grand ? C'est à dire que x tend vers plus ou moins l'infini. Il y a trois façons au moins de s'intéresser à cette question. La première est d'utiliser votre calculatrice graphique ou un logiciel qui permet de représenter graphiquement les fonctions. Par exemple GeoGebra. Et vous allez observer que le comportement de la fonction semble être quelque chose qui ressemble à ceci. Vous avez une fonction qui est à peu près comme ceci. De cette exploration avec un outil de calcul, on peut conjecturer que lorsque x devient très grand, c'est à dire lorsque x se rapproche ici de plus, tend vers plus l'infini, donc de plus en plus grand, on observe que la fonction f est en train de s'enrouler autour de l'axe des x. Elle converge lentement mais sûrement vers l'axe y égale 0. Et nous déduirons de ceci, nous conjecturons que la limite de sinus x sur x, donc la fonction f lorsque x tend vers plus l'infini, serait égale à 0. De la même façon, symétriquement, la limite de sinus x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est à dire cette fois dans cette zone-là, le comportement est symétrique, et nous conjecturons que cette limite vaut également 0. Alors comment se convaincre que cette conjecture est vraie, puisque la calculatrice ne nous produit pas de démonstration, mais seulement des outils d'exploration. La première méthode, c'est d'avoir une approche algébrique. Cette approche algébrique consiste à partir d'une idée, enfin, ou d'une constatation que nous connaissons bien, à savoir que le sinus de x est toujours compris entre les valeurs moins 1 et 1. On le voit ici, le sinus qui se lie sur cet axe, ici, le sinus part de 0, monte jusqu'à 1, redescend, etc. Il oscille toujours entre 1 et moins 1, puisque sur le cercle trigonométrique, bien sûr, le rayon est égal à 1. Attention, ici, c'est bien la valeur sur l'axe des x qui vaut 1, ce 0 représente la mesure en radian de l'angle qui correspond à ce point sur le cercle. Donc, approche algébrique, moins 1, plus petit ou égal à sinus de x, plus petit ou égal à 1, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'explorer, ou de déterminer la limite de sinus x sur x. Donc, assez naturellement, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons ici diviser notre inégalité par x. Attention, lorsque l'on travaille sur des inégalités, des inéquations, et qu'on cherche à les modifier de telle sorte qu'on obtienne encore des inéquations équivalentes, si on divise par un nombre, il doit d'abord être différent de 0, et d'autre part, il faut différencier le cas où le nombre est positif ou le cas où le nombre est négatif. Puisque si le nombre est positif, les inégalités ne changent pas de sens, tandis que si le nombre est négatif, les inégalités changent de sens. On le verra tout à l'heure. Donc, je suis obligé, ici, de faire l'hypothèse que x doit être strictement positif, c'est-à-dire que je ne m'intéresse plus que, temporairement, à cette situation-là de l'asymptote conjecturée pour x qui tend vers plus l'infini. Je traiterai moins l'infini, un peu plus haut. Donc, on divise par x, on obtient donc sinus x sur x, 1 sur x et moins 1 sur x, comme x est positif, les inégalités ne changent pas de sens, x est différent de 0, il n'y a pas de division par 0. À ce stade, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire que si ces trois expressions sont plus petites l'une que l'autre dans ce sens, alors leurs limites, quand x tend vers une valeur quelconque, par exemple, quand x tend vers plus l'infini, respectent également les mêmes inégalités. Ceci se justifie, en fait, c'est un théorème sur les limites, les propriétés des limites, qui nous dit que si f est plus petit ou égal à g de x, et les nouvelles limites existent, alors on peut en déduire que limite de f de x est plus petit ou égal à limite de g de x, lorsque x tend vers une quelconque valeur. Donc, si j'ai une inégalité entre deux fonctions, deux expressions algébriques qui définissent une fonction, alors si je passe, entre guillemets, la limite sur cette inégalité, l'inégalité n'est pas modifiée, le sens de l'inégalité n'est pas modifié, pour autant que, évidemment, les nouvelles limites existent. En réalité, c'est vrai même un petit peu plus fort que ça, il vous dit que même si ici vous aviez une inégalité stricte, alors, enfin, il n'est pas plus fort, mais il est un peu plus précis, si vous avez une inégalité stricte, alors vous conservez le sens de l'inégalité, éventuellement, simplement, on risque de perdre le sens strict. C'est-à-dire que si j'ai plus petit ou égal, ça reste plus petit ou égal, si j'ai strictement plus petit, alors ça devient quand même plus petit ou égal. Dans cette situation, c'est indifférent, puisque nous avons un plus petit ou égal dès le départ. Ce théorème sur les limites, pour que les choses soient parfaitement claires, c'est un théorème que nous avons accepté, donc, qui est non démontré, qui fait partie de la famille, on ne voit rien du tout ici, ce théorème fait partie de la famille des propriétés des limites, limite d'une somme, somme d'une limite, etc. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer cette limite. Limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est une limite connue, 1 sur l'infini tend vers 0, donc ceci est égal à 0, ici, identique, 0, donc la limite que je suis en train de considérer, est comprise entre 0 et 0, évidemment, je ne peux que déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de x sur x est égale à 0. Ceci signifie, dans un autre langage, que y égale à 0 est une asymptote horizontale de la fonction f à plus l'infini. Attention, je n'ai traité que le cas plus infini. Alors, que se passe-t-il si on s'intéresse maintenant à étudier la conjecture ? Consiste à regarder cette limite, donc à vérifier qu'il y avait une asymptote horizontale y égale 0, non plus à plus l'infini, mais à moins l'infini. Que faut-il changer ? Si je reprends le même calcul qu'ici, en quoi est-il différent ? Je pars de la même égalité sinus de x, y compris, entre moins 1 et 1, je divise par x, mais cette fois, attention, je vais diviser non plus par x plus grand ou égal à 0, mais par x plus petit strictement que 0. Qu'est-ce que ça change dans le reste du déroulement ? Eh bien, puisqu'ici je divise par un nombre strictement négatif, le sens des inégalités est modifié. Ce n'est pas très élégant, mais ça permet de comprendre la symétrie de la démonstration. Le passage aux limites se justifie exactement de la même façon, mais le sens des inégalités reste. Et la limite, évidemment, bien sûr, ici je m'occupe maintenant de la limite à moins l'infini et pas de la limite à plus l'infini. C'est pour ça que j'avais ici un x négatif. J'obtiens donc la limite qui m'intéresse comprise entre 0 et 0 exactement de la même façon. La limite à moins l'infini est également égale à 0. y est une asymptote horizontale de f, cette fois-ci à moins l'infini. On en déduit donc que y égale 0 est bien asymptote horizontale de f à la fois à plus l'infini et à moins l'infini. ce que, une fois encore, nous interprétons graphiquement comme étant la fonction lorsque x se rapproche de plus l'infini est en train de se rapprocher de la droite d'équation y égale 0. Le fait qu'elle s'y rapproche par oscillation n'a pas été démontré directement à travers ce calcul algébrique. C'est quelque chose que nous pouvons préciser de façon beaucoup plus simple. Voilà, troisième approche qui serait une approche, cette fois-ci, purement géométrique extrêmement élégante qui nous permet d'arriver au même résultat à savoir démontrer que cette conjecture est vraie. il y a une asymptote horizontale de façon plus visuelle. Toujours le même principe, nous partons d'un système d'axes. Dans ce système d'axes, nous représentons graphiquement la fonction sinus de x qui vaut 0 à 0, à pi, à 2pi, à 3pi, à 4pi, à 4pi, etc., à moins pi, à moins 2pi, à moins 3pi, qui vaut, varie entre 1 et moins 1. Donc la fonction sinus de x, c'est une fonction qui est à peu près cette représentation graphique-là. avec des oscillations infinies. Ici, c'est donc la fonction g de x, ou le u de l'anon définit par g de x égale sinus de x. Maintenant, que se passe-t-il lorsque nous nous intéressons à la fonction f définie par f de x égale sinus x sur x, eh bien, lorsque cette fonction vaut 0 que l'on divise par x, ça ne change rien du tout. Donc les 0 qui sont ici restent des 0 de la fonction g. Attention, en 0, la fonction n'est pas définie, donc je peux le dessiner comme ceci, même si je ne suis pas en train de dire qu'il y a un asymptote vertical, je suis juste en train d'expliciter le fait qu'il n'y a pas d'image pour 0. Et puis maintenant, je regarde dynamiquement les choses, à savoir si x, je suis en train de diviser les hauteurs bleues par la valeur de x. Donc plus je prends un x grand, plus je divise par une valeur grande. Ce qui fait que ces vagues comme ça sont de plus en plus aplaties, puisque je divise par un nombre de plus en plus grand. Donc je commence par diviser, je divise de plus en plus, donc je suis, les 0 ici sont remplis bien sûr, je divise de plus en plus, donc je m'aplatis, plus x grandit, plus le résultat devient petit, et ça explique cet enroulement autour de l'axe des x. Symmétriquement, les 0 restent bien sûr des 0. J'ai exactement le même phénomène, sauf que, puisque je suis en train de diviser par un nombre négatif, non seulement j'ai le phénomène d'aplatissement, mais j'ai également le phénomène d'inversion, c'est-à-dire, ici je suis dans les négatifs, je divise par x négatif, donc je me retrouve dans les positifs, positif divisé par x négatif, donc je passe dans les négatifs, avec le phénomène d'aplatissement, je viens m'enrouler autour de l'axe. Sans aucun calcul, j'ai obtenu, en fait, à peu près directement, et beaucoup plus rapidement même, la justification, la certitude que c'est bien le même phénomène. Bien, donc tout ceci était du travail préparatoire, parce que finalement, de quoi est-ce que je suis sûr maintenant ? Je suis sûr que ma fonction f de x, eh bien, elle a un certain nombre de zéros, elle aussi entre les zéros, comme ça, elle vient s'enrouler, ici, même chose, la fonction vient comme ça s'enrouler. Question, que se passe-t-il ici ? Donc la seule incertitude qui me reste, c'est lorsque je me rapproche de zéro, que vaut la limite de sin x sur x ? Cette question fait l'objet d'une autre vidéo, qui s'appelle le théorème limite sin x sur x. Et puis, il y a un petit peu plus,